Donc nous y revoilà. Je me suis un peu déplacé depuis l'année dernière. J'étais là-bas, au niveau de cette falaise là. Donc je me suis un peu décalé par ici. Comme vous voyez les environnements ont complètement changé aussi. C'est du tout la même chose qu'avant. Et c'est assez compliqué puisque jusqu'à présent, la seule chose que j'ai réussi à faire, c'est faire du feu et des torches, et récupérer du bois. C'est la seule chose que j'arrive à faire. J'essaie de récupérer un peu de cette terre-là pour l'indifférence. C'est de la terre aussi. Il n'y a pas de différence de nous entre les différentes terres. Bizarre. Il va faire nuit. Je suis dans la mouise. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe par ici ? Par ici, nous sommes dans un nouvel univers de Minecraft, complètement différent, avec un gameplay complètement revisité. Et en fait, tout ça, c'est possible grâce à un mode qui est unique. J'en ai installé qu'un seul. Ça s'appelle TerraFirmacraft. En fait, la volonté de ce créateur-là, c'est de complètement réinventer le mode survival en le rendant beaucoup plus réaliste, beaucoup plus compliqué. Il trouvait que finalement, le mode survival était devenu un petit peu trop simple à son goût. Donc il a décidé de le complexifier et de le rendre plus réaliste et surtout plus réaliste dans un sens géologique du terme. Vous remarquerez qu'il y a énormément de noms de roches et de métaux qui existent dans la vraie vie. Et que même la structure des paysages ont été pensées en fonction de cette géologie réelle, celle qu'on connaît nous. Et comme moi, j'ai pas mal aimé mes cours de géologie que j'avais eu dans mes dernières classes supérieures, je me suis dit que c'était assez sympa de redécouvrir ça ensemble. Donc on va remettre un peu de bois à breler. Et on va quand même essayer d'avancer un peu parce que pour l'instant, on n'a pas fait grand chose. Alors je peux prendre les rondins de bois et en faire des planches standard avec mon outil en silex que j'ai créé dans l'épisode précédent. Et vous voyez que c'est assez coûteux, un peu problématique d'ailleurs. Pour l'instant, ça devrait suffire. Et vous voyez donc que c'est beaucoup plus compliqué d'arriver à ces fins. Vu que, comme vous voyez, on peut passer d'une étape à l'autre, ça nécessite quand même pas mal d'étapes. Donc on a fait les planches et on peut faire un bon vieil objet qu'on connaît bien. C'est l'établi. Oh my god ! Alors les monstres n'ont pas changé, c'est toujours les mêmes que pour l'instant. Bien sûr, c'est toujours une bêta, donc en gros, c'est le début d'un mode. Avec beaucoup de choses à venir, à rajouter. Et c'est assez agréable puisque c'est un créateur qui est assez ouvert aux propositions en fait. Vu qu'il ne sait pas trop lui-même où est-ce qu'il veut aller encore. Donc je vous mettrai un peu toutes les informations, de toute façon, dont vous avez besoin. Et ça, ça ne va pas du tout. Je suis dans la mouise. Je vais mourir. C'est clair et net. Je suis fichu. Je suis fichu. Ah non, peut-être pas. Ok, reviens là, t'as un moment. Non, je n'ai toujours pas d'objet. Ah, ouh, il ne s'occupe plus de moi. Qu'est-ce qu'il y a par terre là ? Ce n'est pas un oeil d'araignée, ça. Hum, bizarre. Bref, donc voilà. Qu'est-ce que je peux faire d'autre maintenant ? Je peux me faire une bonne vieille pioche, je pense. Ouais. Alors ça, ça marche encore, mais a priori, ce n'est pas un truc à utiliser. Parce que ce n'est pas trop comme ça que ça craft les nouveaux objets. Aouh. Bécile. Aouh. Ah, mate. Ok. Lui, il est mort. Je vais pouvoir aller récupérer ce qu'il y a là, du coup. Hum. Oups. J'aimerais bien pouvoir avancer au lieu de passer mon temps à fuir les monstres, en fait. Ah, ok. C'est de la ficelle, tout simplement. Je vais mourir. Et voilà. Je suis mort. Génialissime. Ok, c'est bon. Foutez l'épée maintenant, merci. Donc. Une épée, ça me paraît clair et net. Une pioche, ça me paraît clair et net, aussi. Pouf, pouf. Voilà. On va un peu ranger tout ce boxon. Je n'ai pas encore de quoi faire un lit, ce qui n'est pas dommage. Je suis un peu crevé, aussi. Je n'ai pas loupé les trucs. Je vais pouvoir faire du plein de bois. Strange. Je ne serais pas contre le fait de me faire un peu plus de ficelle, en fait. Je vais en avoir besoin. Ouch. Ce n'est pas encore ça, il m'en faut une de plus, je pense. Quoique. Quoique, ce n'est même pas sûr. Non, ce n'est pas sûr. Ah bah non, même pas. De quoi pêcher pour plus tard, aussi. Parce que je galère un peu à me trouver de la nourriture. Il faudrait que j'aille piocher, mais là, franchement, je n'ai pas trop le bon moment. En vrai cas, elle est pêchée, en attendant. Hop. Ok. Du coup, je vais vous montrer aussi comment ça marche pour la nourriture. De toute façon, c'est le même principe que que les torches. Comment ? Allez. Oups. Oups. Je ne suis pas fan de ce bruit. Comme je m'en doutais. Bon, creeper. Hello there. That's a nice everything you have there. Ok, merci. Pfiou. Les textures ont été un peu refaites, apparemment. Allez. Juste un petit deuxième, s'il te plaît. Merci. Alors. Regarde, on va voir un peu. Ouf. Alors, vous voyez que la température. Cold. Warming. Hot. Very hot. Et c'est cuit. Ça se passe comme ça pour tous les objets. Que ça soit le métal, les sticks. Tout a une barre de chaleur quand il se retrouve à l'intérieur de quelque chose qui chauffe. C'est qui est assez classe. Toi, là-bas, je vais me venger pour ce qu'a fait ton frère ou ta soeur ou je ne sais pas quoi. Eh, 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 meurt. Eh ben voilà, il suffit de demander. Il suffit de demander. Est-ce qu'on va pouvoir les piocher dans un premier temps ? Ça, ça va être utile aussi, j'en ai besoin. Salut les copains. Merci. Et... Merci. Je n'ai pas de... Je n'ai pas de quoi. Je n'ai pas de coffre, déjà. Mais, il me faut de la pierre. Je vais essayer de me faire une hache parce que... Ça, c'est trop coûteux. C'est quoi, là-bas ? Hmm, on va voir. Ils n'ont pas la même tête, ces trucs-là ? Toujours en silex, en fait. Ok. Wow, 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 wow. Qu'est-ce que c'est que cette pierre ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est de la terre, apparemment. Ah, c'est même de là. C'est même de... De l'argile. Ça, en revanche, c'est une pierre qui s'appelle Conglomerate le Cobblestone. Wow. Tout un programme. Et ça, en fait, c'est donc de l'argile. Voilà, ce qui est assez cool, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on pourrait éventuellement se faire des briques. Vous voyez les arbres ? Rien à voir non plus. Il a été complètement recodé. Des hauteurs différentes, des types différents. J'aime bien, j'aime bien ce boulot. Je suis assez content d'avoir trouvé ça. On va essayer d'en récupérer 8 de pierre. Et on va essayer de récupérer 5 morceaux d'argent aussi, pas plus tard. Ah, il n'y en avait pas. Là non plus. Là aussi, il y en avait beaucoup même. Donc, hop, hop. 4, 5, 6. 7, 8. Et 1, 2, 3. 1, 2, 3. Merci. Run. Come on. 1, 2, 3. Je ne connais pas encore tous les secrets de ce mod, je vous avoue. Je découvre un peu avec vous. J'ai 2, 3 recettes en tête, bien sûr. Alors, essayons ça déjà. Oups. J'ai un peu de mal, il est tard encore une fois. Ça marche. Donc du coup, essayons ça. Ah non. Non, 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 non. On ne va pas tricher. Ça y est, je m'en souviens. Je sais ce qu'on peut faire actuellement. On peut faire ça donc. Se servir de la hache comme d'un nouveau moyen de récupérer des planches. Ça devrait durer un peu plus longtemps du coup. Ce qui est quand même pratique. Et vous voyez qu'on a des couleurs de bois différentes. Un peu comme les nouvelles extensions. Enfin, comme les nouvelles versions de Minecraft. Et vu que là, il y a au moins une trentaine d'arbres. J'imagine un peu toutes les teintes différentes de bois qu'on peut avoir. Et ce que je peux faire maintenant, c'est quelque chose d'assez particulier. Qui ressemble un peu à ce que je faisais dans les modes avec les rails. Une nouvelle façon de créer des objets en fait. Qui est assez classe. Je crois que je fais des bêtises en fait. Ouais. Je crois bien que je fais des bêtises. Pas comme ça que ça marche. On va aller là-bas. Couper des arbres. Parce que je fais n'importe quoi. Pouf. 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 Voilà. C'est fait. On va replanter un peu. On a récupéré de quoi faire. Pouf. Hop. Hop. Du pain et des scycomores. Je lui disais donc qu'on allait faire quelque chose d'assez incroyable. cette chose. C'est ça. Ouais. C'est bien ce qu'il me semblait. Alors. Une façon d'entreposer le bois. Vu qu'on peut le stocker quelques par quatre. C'est de faire ça. Faire des fagots de bois. On peut remettre plusieurs pieds à l'intérieur. Ce qui est quand même assez pratique. Ce qu'on va faire maintenant. C'est qu'on va créer du charbon naturel. Alors. Vous disiez dans les commentaires que j'ai reçus là jusqu'à présent. que ça faisait un peu retour à l'âge de pierre. C'est un peu ça. Ça utilise un peu les principes qu'utilisaient les anciennes civilisations pour survivre à leur époque. Donc. Une de ces choses. Pour survivre. C'était de créer du charbon naturel. Et pour créer du charbon naturel. Il fallait. Il fallait. Il fallait. Oups. J'ai fait une connerie là je crois. Hum. Belle connerie. Il fallait. Je disais donc. Faire brûler du bois. Et surtout. Ne pas laisser entrer de l'air à l'intérieur. C'est un peu ça le principe. Donc. Ce qu'on va faire. C'est qu'on va mettre du bois. Hop. Et touche. Et touche. Et touche. On va donc mettre du bois à brûler. Et vu que c'est une version un peu plus complexe. que minecraft standard. Ça va mettre du temps. C'est à dire que ça va mettre environ. Un jour entier de minecraft. Pour obtenir un résultat. Hop. Hop. Et plus vous mettez de bois. à cuillère. Et plus vous récupérez. De charbon à l'arrivée. Ok. 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 Hop. Merci. Et hop. Merci. Alors je ne sais pas si comme ça ça suffit. Je vais peut-être en mettre deux rangées. Je vais peut-être en mettre deux serrées en hauteur de bois. Je ne sais plus à vrai lire. On va voir. Oula. J'aurai même pas assez de terre. J'ai fort embêté. Et il fait encore nuit. C'est génial. Je t'ennuie dans ce jeu. Alors. Est-ce que j'ai de quoi ? Oui. J'ai de quoi. Enfin. Il y a des chances qu'il y ait de quoi. J'en ai assez quand même. Donc. Non non non. Dégage. Dégage. Merci. Merci. On va déposer au centre. Le machin. Et après ça. Je crois que c'est comme ça que ça marche. Je m'en doutais. Ça n'a pas marché. Vite. Il me faut plus de sticks. Donc. Il fait semi. Un stick. Deux sticks. Un fire starter. Merci. J'ai besoin que je fasse ça comme il faut mais bon. Hop. Qu'est-ce que ça marche ? Pfff. Si ça marche pas. Non. Je vais regarder ça. Et ça me fait comme ça que ça fonctionne. Hum. 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 Bon bah on réessayera demain j'ai envie de dire, la vidéo se fait un peu longue, je vais arrêter là et on attendra le prochain jour sur minecraft, c'est pas comme ça que ça marche, soit j'ai pas mis assez de bois en hauteur, je crois qu'il faut mettre deux couches de bois pour que ça fonctionne, soit c'est pas ça qu'il faut que je le mette au centre, mystère, je vais aller jeter un coup d'oeil et on se reverra pour un épisode 3 si ça vous intéresse, ciao